Musique Kaki, blanc, bleu, caro-caro, les couloirs du marché de tissus communément appelés kaolin sont remplis de monde et les machines à poudre fonctionnent à plein régime. Musique Le secteur a jamais, depuis quelques années, un coup d'habit de l'école, un coup de kaki, kilette, un coup de pantalon, un coup de jeep, avec semis blanc, un coup de carreau. Pourquoi nous on commence à avoir les rentrées comme c'est notre métier, c'est ce que nous on fait. Nous on n'a pas autre temps à faire, nous on fait toujours les kakis. Si on n'a pas envie de faire, ça ne peut pas arranger, ça ne peut pas réduire nos problèmes. C'est pour cela, nous on n'a pas janvier ou février ou mars, nous on n'enseigne que les kakis. Par jour on peut, le magasin peut faire 50 à 60 à 70, comme complet par jour. Mais nous sommes au raisonnement de 25 mètres ici. C'est les parents des élèves, les directeurs de l'école, section à l'intérieur comme ça, qui viennent commander avec nous. Puisque tous les enfants de Côte d'Ivoire gagnent leur habit. Nous sommes à un mois de la rentrée scolaire et déjà, au marché des uniformes scolaires, au forum d'Ajami, c'est déjà la ferveur. On achète un peu, un peu pour garder. Comme il y a les vacanciers, les voyageurs qui demandent, si on gagne un peu, on vient, on achète un peu, ça y est là, comme je suis assis devant mon manager, à cause de ça. Bon, actuellement, les prix ne sont pas augmentés d'abord ici, mais je ne sais pas après. Les choses se augmentent de jour en jour. Je ne sais pas après, peut-être, sinon aujourd'hui, ce qu'ils achètent, c'est les anciens prix qu'ils m'ont donné. On est venu acheter nos tenues. On a payé ma jupe d'école et puis ma chemise. À un moment donné, au marché, là, tout devient cher. Donc, on paye les doubles, maintenant, avant que ça ne l'augmente pas. Même si nous sommes loin de l'affluence de la veille de la rentrée, fabricants et vendeurs de tenues scolaires sont déjà à pied d'oeuvre. Les robes, là, c'est la rentrée en sorti. Nous, même, on va habiter les enfants pour la fête. Mais ça n'a pas encore commencé. On dort au travail et ils vont coudre d'abord avant qu'on fête. On va sur le marché. C'est le moment, d'ici le mois prochain, ça va commencer bien. Sinon, ça n'a pas encore commencé bien. On est en train de présenter d'abord. Le coût du maître de tissu pratiqué l'année dernière n'est plus le même au grand désarroi des parents. Les tissus que nous trouvons sur le marché, là, sont très chers. On ne sait même pas comment faire tout le temps de monter. On essaie de voir le brin ici un peu du millier. C'est vraiment assez cher. On est les parents des élèves. Vraiment, on a plusieurs enfants. On a cinq, six. Vraiment, notre famille est grande. On est venu se préparer pour la rentrée, comme c'est bientôt la rentrée. On est venu acheter les tissus pour aller coudre le kaki de nos enfants. Mais vraiment, le budget, là, c'est cher. Le tissu est cher. Ce n'est pas un seul enfant, c'est plusieurs enfants. Donc, au moins, si on peut réduire un peu le prix du tissu, ça nous fait plaisir. C'est un mètre de tissu avant, au moins 1 200. C'est bon, mais 1 500, 1 mètre, si tu as plusieurs enfants, tu as dépensé combien dans le tissu ? Et les cahiers, les sacs, tout ça. Ce n'est pas un seul enfant, on a plusieurs enfants. Les commerçants se justifient. Le tissu se passe très bien, seulement le prix a été trop élevé parce que le dollar est monté. En détail, le tissu, on pourrait vendre à 1 000 francs, 1 200, mais actuellement, nous-mêmes, là, on prend ça à 1 000 francs, à 1 200, maintenant. Donc, on ne peut même pas vendre les mêmes prix. C'est ça trop en matin, mais on est obligé de s'arranger entre nous les clients parce qu'actuellement, là, c'est chaud. Certains parents ont préféré anticiper leurs achats en attendant la liste des fournitures scolaires. On anticipe parce qu'il y a tellement de dépenses à faire, les dépenses afférentes à la rentrée, il y en a tellement beaucoup. Il y a les fournitures, les tenues et tout ça. Donc, ce qu'on peut prendre maintenant en attendant la liste des fournitures, on les prend et puis on attend. On attend que les établissements nous donnent la liste des fournitures. Je pense que pour les parents qui sont vraiment prévoyants, on commence dès maintenant pour ne pas que la rentrée est suprême. Comme ça ? Voilà. Et donc, ça te permet de prendre les tissus à moins de coût et puis, dès qu'il y a la rentrée, tout est facile pour toi. Parce qu'en dehors des kakis, il y a encore la scolarité, les cahiers, mon chien et tout, plein de trucs. Donc, c'est mieux de prendre les tissus, commencer par les tissus maintenant et puis après passer à autre chose. Cette année, la rentrée scolaire est attendue pour la mi-septembre pour certains ou pour début octobre pour les autres. Après près de deux mois et demi passés à la maison, les élèves reprendront le chemin de l'école pour une durée de neuf mois de cours d'après le programme scolaire ivoirien. Ivoirien.